En t'écoutant, il m'est venu juste simplement très brièvement trois choses. Ce dogme du marché commun est le premier point sur lequel je voudrais m'arrêter. Le deuxième que je voudrais vous exposer, parce qu'il est sans doute, je m'en rends compte, assez peu connu, c'est ce fameux principe de subsidiarité. Et le troisième, c'est ce que j'ai pu observer quand je défendais cette idée de société européenne des auteurs, c'est le tropisme national, nationalisant, je ne dirais pas nationaliste, mais nationalisant, le tropisme nationalisant des politiques culturelles. Je vais très vite, vous en connaissez, mais ce que tu disais, Rémi, c'est fondamental. Le marché commun, le dogme du marché commun, c'est un dogme concurrentiel qui va chercher une concurrence libre et parfaite, qui va donc vouloir valider des libertés de fixation des prix, c'est-à-dire selon la demande et l'offre, et donc toutes les lois de régulation pour défendre certains aspects de la culture, ou pour, tu parlais de la fragilité, la fragilité d'un auteur vis-à-vis d'un acteur économique, tout ce qui va chercher à corriger ce qu'on appelle des biais du marché est en quelque sorte interdit ou impossible. D'où, en fait, ce que l'on connaît en France sous le nom d'exception culturelle, c'est que toutes les politiques culturelles sont marquées au saut de l'exception. Or ça, il y a quelque chose qui, pour les années à venir, est à prendre en considération à l'échelle de l'Europe, en affirmant haut et fort qu'il faut qu'il y ait, en tout cas à l'égard de la culture et des liens fragiles qui sont attissés, une exception qui cesse d'être une exception, qui soit plus sous la menace de ce que je vais résumer en disant que c'est toujours sous la menace de la DG concurrence de la Commission européenne. Je connais assez bien l'Euroland et comment ça se passe. Et donc cette histoire-là, sur le fait que dans l'idéologie, dans le dogme économique européen qui fonde le marché commun, toutes les politiques culturelles d'aide à la culture, en fait, sont régulièrement sous la menace. Tu n'as pas employé ce terme-là, mais en fait c'est des combats, et moi je les ai vus avoir lieu au sein de la Cour de justice européenne. Ce sont des États qui viennent défendre des mesures face à la table de la loi, et la table de la loi en Europe, c'est la concurrence. Donc si on prend des mesures qui sont favorables à tel ou tel milieu, telle ou telle écologie, tel ou tel écosystème, et on sait que ce sont des écologies, ce sont une somme de liens fragiles, le rapport entre les éditeurs et les libraires, le rapport entre les auteurs et les éditeurs, etc. Que tous ces liens fragiles-ci sont toujours sous la menace, on n'aura pas la possibilité même de faire émerger une politique culturelle digne de ce nom à l'échelle de l'Europe. C'est impossible, parce que le dogme des traités s'y oppose. Et ça, il faut juste en prendre la mesure, parce que c'est un combat collectif pour les années à venir, c'est arriver véritablement à entrer dans la matrice du dogme du libre-échangisme. Voilà. Donc ça, il faut juste... Sinon, on restera toujours comme un État d'exception. C'est-à-dire qu'on parlera toujours de mesures d'exception, et ça commence toujours souvent par la France. La France crée un écosystème, elle crée des lois de défense de la culture, ça passe devant l'Europe, l'Europe lui dit, vos mesures ne vont pas, elle ne respecte pas le principe de libre concurrence. Les autres États européens regardent ce que fait la France, disent, ah, finalement, c'est quand même pas mal, se mettent un tout petit peu à soutenir, et ça finit souvent devant la Cour de justice européenne, avec un ruling des juges qui dit, bon, quand même, ça va aller, on va laisser passer. Sauf que dans les grandes négociations internationales, qu'est-ce qui se passe ? On s'en met à se dire, bon, bah, que pèse l'industrie de la culture par rapport à, mettons, l'industrie automobile. Et donc, si les Américains demandent, dans un traité de libre-échangiste, la peau des politiques culturelles, au nom des principes de libre concurrence, alors, l'arbitrage entre les différents secteurs risque toujours de se faire en laissant tomber le livre. Donc, ça, c'est vraiment, mais cardinal pour moi. Le deuxième point auquel je pensais, mais tu n'en as pas parlé, mais c'est aussi cardinal, en fait. C'est dans la construction européenne, qui a été très mal faite, il faut dire les choses comme elles sont, c'est-à-dire qu'elles ont été faites par le marché, par la libre concurrence, elles n'ont pas été pensées culturellement. C'est ce fameux principe de subsidiarité. Pour ne pas froisser, donc, dans toute l'histoire de l'Union européenne, le principe, c'est qu'on ne veut pas froisser les cultures et les identités propres des différentes nations, et donc, c'est de la responsabilité des États. Donc, en somme, on laisse la politique culturelle aux États, et après, libre aux États, de la laisser aux lenders. C'est ce qui se passe, par exemple, en Allemagne. Donc, en vrai, on va avoir des sortes de provincialités en Allemagne de la culture, très peu de politiques d'État, et en France, qui est un pays très centralisé, on va avoir une politique de la culture très forte à l'échelle nationale, qui va ramifier et mailler, comme ça, le territoire, mais il y aura toujours cette idée que ce qui relèverait d'une politique culturelle européenne, donc trans, ne peut pas avoir lieu. Elle peut toujours avoir lieu, encore une fois, par un État d'exception, d'où les programmes Creative Europe, etc., qui sont toujours des pincées de sel. C'est-à-dire, on va corriger le biais de départ, mais personne ne remonte à la source en disant, est-ce qu'on peut véritablement changer les traités pour que l'Europe ait une politique culturelle ? Comme aujourd'hui, on nous dit, il faut que l'Europe ait une politique de défense, parce que la Russie, parce que ceci, cela, toujours du côté de la puissance, d'ailleurs, accessoirement, entre nous, mais personne, à un moment donné, remonte à la source en disant, ce principe de subsidiarité, il fait obstruction, il fait obstacle à ce qu'il y ait une politique culturelle européenne à l'échelle européenne. Et quand je dis ça, je mesure le risque que c'est, parce que si les institutions européennes sont infiltrées de plus en plus par des forces nationalistes, l'idée même qu'ils auront de la politique culturelle européenne, ce sera une idée civilisationnelle de l'Europe forteresse, de l'Europe comme culture, de l'Europe chrétienne, etc. Or, ce que je dis, moi, quand je dis il faut une politique culturelle européenne, c'est, je pense, une politique culturelle européenne trans, c'est-à-dire qui, précisément, prend acte du fait que nous n'avons notamment pas de langue commune, et que, donc, il faudra que cette politique soit une politique massive d'aide au multilinguisme, à la polyglossie, à la traduction, à toutes les échelles de l'art, de la culture, de la pédagogie, de l'école, etc. Donc, si c'était à refaire, comme disait l'autre, il faudrait commencer par la culture, eh bien, vu que c'est à refaire, il faudrait arriver à poser cette pierre-là en disant, politique culturelle européenne, oui, mais politique européenne, des traductions, incluant également les minorités qui vont réinvestir l'Europe, par une politique culturelle de civilisation. Le troisième truc, c'est ce que j'ai pu observer dans la façon dont sont façonnées les politiques culturelles par les nations, en fait, et beaucoup, en fait, lorsqu'on parle de politique de traduction, et je l'ai encore entendu ce matin, ce n'est pas du tout une critique, parce que c'est pensé comme ça, c'est que, dans une relation, quand vous voulez habiter le lieu entre les deux pôles, vous ne pouvez pas faire émerger une politique des pôles, vous êtes obligés de faire émerger une politique de l'interstice. Si vous restez du côté français, vous allez avoir une politique culturelle qui va défendre le soft power français. Donc, qu'est-ce que fait une politique de traduction en France ? Logiquement, mais comme c'est un pays universel, on fait aussi de l'intraduction, mais logiquement, ce que fait une politique nationale, culturelle, c'est qu'on va exporter nos génies nationaux. Et donc, que fait, par exemple, la Turquie, lorsqu'elle se lance dans la bataille du livre ? Elle fait une politique massivement nationaliste pour défendre des écrivains turcs qui sont, en quelque sorte, pris en otage par cette politique nationaliste dont ils ne veulent pas la plupart du temps. Lorsque, donc ça, je prends le trait extrême, mais ce tropisme nationalisant des politiques culturelles, c'est un biais inévitable parce que c'est de l'intérêt des États de défendre la littérature française ou, au mieux, de façon généreuse, de défendre la Weltlitteratur, mais en disant que ça va enrichir la nation française du monde, comme faisaient les romantiques allemands Humboldt, Novelis, Schlegel, en disant qu'il faut traduire le monde en allemand parce que ça va nourrir également cette langue allemande. Donc, il y a toujours un biais dans la traduction qui n'est pas trans. Il y a un biais qui est défensif ou qui peut parfois être offensif. Je vous renvoie à la façon dont les romains ont voulu traduire les grecs, mais simplement pour s'approprier quelque chose. Donc, la traduction, ce n'est pas toujours génial. La traduction, c'est ambivalent. Ça peut être une politique d'hégémonie culturelle, etc. Et donc, quand c'est mis entre les mains d'un État ou d'une nation, ça donne un tropisme national. C'est pour ça que j'insiste sur le fait. Je voulais juste inciter sur ces trois choses parce que ce sont trois obstacles majeurs. Et j'avais à me présenter aussi autrement parce qu'il en va de même pour les écrivains. Moi, j'ai une vie, en fait, je suis chercheur, je suis écrivain. Tu disais, parfois, je ne sais pas si c'est plutôt, d'ailleurs, ça va du côté de la poésie. Parfois, je suis, Olivier Chaudançon ici présent le sait, humblement du côté de la scène, de quelque chose qui se présente comme une performance. On parle beaucoup des arts performés, mais il se peut parfois que je sois auteur associé ou chercheur associé de ce centre de recherche. Et en fait, tous ces plans avancent ensemble. Or, effectivement, comme toutes les disciplines sont extrêmement construites, l'indiscipline qui vient, qui est notre réalité, qui est à la fois une réalité économique, parce que c'est comme ça qu'on vit, c'est-à-dire, on va chercher d'un côté une résidence qu'on va coupler avec un travail de recherche, qu'on va coupler avec un contrat d'auteur, qu'on va coupler avec une performance, une vie du livre performée, etc., que tous ces multiples-là, c'est très fort en France, c'est un vrai maillage qui est en train d'avoir lieu, qui est en train de naître, mais dans beaucoup d'autres pays européens, c'est encore très discipliné, très disciplinaire, et en France, ça le reste, notamment sur la question de l'invitation des écrivains par les centres, par les universités, qui est très, très compliqué, toujours, et qui, pour moi, est aussi là, encore une fois, le signe que nous n'arrivons pas à peupler les interstices. Or, ce dont nous avons besoin pour le XXIe siècle, c'est d'arriver à créer des institutions interstitielles, des lieux où c'est possible de faire avancer cette indiscipline. J'en reviens, en fait, aux questions, parce que je voulais partir des questions que tu m'as posées, Carole. Il y avait une question, je regarde là, ouh là là, donc je vous lis les questions que Carole m'a transmise. Il y en a trois. Il y avait une question qui portait sur cette idée que la place de la littérature, ce n'était pas ce que sous-entendait ta question, mais c'est quand même là, dans beaucoup de nos soucis, de nos inquiétudes, l'idée que la littérature serait en déclin, qu'elle serait marginalisée, ça prend souvent, effectivement, la forme d'une réflexion sur le livre, le livre qui serait un objet marginalisable, marginalisé par d'autres formes de narrativité, d'autres formes de narration et d'autres formes de consommation dramaturgique, que ce soit la série, que ce soit les films, que ce soit, etc., les jeux vidéo, etc. Donc, je reviendrai sur ce déclin présumé, ressenti, à voir. J'ai écrit un livre qui s'appelle Le livre de la faim et de la soif, où il est beaucoup question de ce livre. Le personnage principal est un livre qui a peur de mourir, si ça vous intéresse. Mais, dans ta question, il y avait aussi cette chose de la littérature, tu disais, tes termes, c'est rôle central qu'elle a joué dans la formation de la conscience historique de l'Europe. C'est quelque chose. Donc, j'y reviendrai. La deuxième question, c'est, elle concernait plus spécifiquement l'auteur, l'autorité. et tu me demandais comment je perçois ce rôle et il y avait dans ta question quelque chose qui concernait ce que j'entendais comme une question sur l'engagement. Qu'est-ce que peut l'auteur ? Qu'est-ce que peut, j'aime souvent d'ailleurs mieux le terme d'écrivain ou d'écrivaine au sens large parce que pour moi les chorégraphes écrivent dans l'espace, les artistes écrivent avec des objets ou avec des choses, parfois avec du discours. Donc, on est toujours l'écrivain de quelque chose. Pour moi, quand on marche dans une ville, l'auteur est plus industriel, l'écrivain est plus du côté de la conscience. Mais en tout cas, il y avait cette question de l'engagement au sens presque un peu sartrien, basique, de l'intervention de l'écrivain ou de l'auteur dans la cité. J'y reviendrai sur ce que peut l'auteur à mes yeux. Et la troisième question, c'était cette affaire de transmission. C'est ce qui découle de ce rôle, mais c'est vrai que c'est une affaire qui m'importe parce que quand on parle transmission, on dit plutôt qu'on se tourne vers des plus jeunes. Là, on n'est pas forcément très jeunes ici. Moi, je fais pas mal d'interventions dans des masters de création, dans des écoles d'art. Et donc, j'ai une certaine idée de comment est-ce qu'effectivement ça peut dialoguer avec les générations qui viennent. J'ai d'ailleurs plutôt confiance dans ce que l'on appelle les millenials. Et je me servirai pour y répondre de ce que j'ai pu faire avec la société européenne notamment. Je vais y répondre en faisant un chemin. J'aime bien, moi, parler de... Je trouve que... Il ne faut jamais passer à côté d'une occasion de parler de Stéphane Zweig, surtout dans des périodes troublées. J'aime bien toujours revenir aussi à des formes de classicisme et de tradition. Ça nous permet de rafraîchir la mémoire et parfois de découvrir des choses pour celles et ceux qui n'ont pas forcément fréquenté les classiques. Et en fait, quand j'ai reçu tes questions, je sortais d'un jeûne de 20 jours au bord du lac de Constance. Je fais régulièrement des jeûnes. C'est bien pour l'esprit et pour le corps, accessoirement. Et j'ai relu, j'avais décidé de relire Le Monde d'hier de Stéphane Zweig. Je ne vais pas demander de lever le doigt pour savoir qui est-ce qu'il a lu, mais celles et ceux qui ne l'ont pas lu, je vous invite à les lire parce que c'est une boussole en des temps troublés. Les temps sont toujours plus ou moins troublés. Là, ils le sont un petit peu plus que d'habitude, sans doute, et c'est un livre fort. Et là, ce que je vous propose, c'est une petite méditation à la lecture de ce livre. Ce que fait Zweig avec Le Monde d'hier, c'est ce testament, ce livre posthume. Il est exilé, il est au Brésil et ça pose cette question de la place de la littérature et ce que peut la littérature. Et donc, la première méditation, c'est sur cette place de Stéphane Zweig en Europe. On n'est pas à une époque où il y a toutes ces politiques du livre, il n'y a pas de prix unique du livre, il n'y a pas tout ça. Il y a juste un écrivain qui est une conscience qui se sent toujours un petit peu déplacée par rapport au monde dans lequel il est. Il se sent assez peu austro-hongrois, il se sent assez peu autrichien, il se sent viennois parce que viennois pour lui, à l'époque, c'est cosmopolite, c'est la Vienne, donc c'est la Vienne de l'Empire des Habsbourg, donc en fait, c'est une ville centrifuge où il y a des juifs, il y a des tchèques, où ça parle toutes les langues de la Mitteleuropa. Donc il se sent viennois, mais en fait, il est en porte-à-faux et dans ce livre, il raconte l'histoire de sa vie. Il y a plein de passages magnifiques où, pendant la Première Guerre mondiale, on voit qu'il est déplacé, il est dans une forme d'extraterritorialité. Il n'est pas en raccord avec les nationalistes qui occupent l'essentiel du débat, il est ailleurs. Et d'ailleurs, à un moment donné, pendant la Première Guerre mondiale, il parle du moment où il va vers la Suisse. Et la Suisse, c'est ce pays neutre, ce pays d'extraterritorialité. Et je crois qu'en lisant ce livre, il y a ce qui prolonge ce que je vous disais, sur le fond, c'est qui pense Europe ou qui pense une politique européenne doit se tenir à cet endroit-là sur ce lieu de l'interstice, de l'intersticiel. Voilà, ça part pas de la France, ça part pas de l'Allemagne, ça part pas de l'Espagne, ça part pas de l'Italie, ça part de quelque chose qui est ce lieu des écrivains et de la création qui est toujours dans la non-appartenance, dans une forme de décrochage avec l'appartenance. Et ça, je crois que c'est vraiment en le lisant, je me rendais compte de cette vie en fait qui justement ne colle jamais, n'appartient pas. Et toujours en forme de rupture avec l'espace qu'il retient. Il est en rupture lorsqu'il parle et qu'il échange avec Romain Roland, avec ses lettres pacifistes, il est en rupture quand il vit en Suisse et qu'il décide de partir pour la Suisse, avec vraiment à l'époque des risques majeurs parce qu'on les traitait d'antinationaux, donc d'ennemis de l'État, etc. Il fallait vraiment choisir son camp. Et Zweig choisit ce camp de l'interstice sans cesse. Lorsqu'ensuite, après la guerre, il y a tout ce temps qui est la parenthèse heureuse de la vie de Zweig, c'est la parenthèse salzbourgeoise, il est à Salzbourg, il est sur cette capuce et en fait, il invente aussi, je ne sais pas si vous avez été voir cette maison, mais elle est un peu sur les hauteurs de Salzbourg en allant vers un parc. C'est une maison qui est légèrement à l'écart, qui est légèrement sur les hauteurs, il voit Salzbourg et d'ailleurs, il y a des pages sublimes où il voit, dans les années 30, il voit la montée d'Hitler qui est juste de l'autre côté de la frontière et il se pose la question de combien de temps la frontière va tenir pour protéger son extraterritorialité. Il y a quelque chose comme ça des extraterritorialités et comme je n'aurai pas le temps d'y revenir, mais il y a deux institutions qui ont quelque sorte échoué dans les dernières années, c'est le Parlement international des écrivains, là, c'était au début du 21ème siècle et la Société européenne des auteurs où on n'a pas eu les financements qu'on espérait pour faire véritablement exister ce lieu interstitiel, eh bien, ça a à voir avec ça. L'extraterritorialité ne plaît pas aux États-nations, ils n'arrivent pas à avoir son utilité, ils ne financent pas cette extraterritorialité. Donc, c'est vrai que pour moi, en relisant Le Monde d'Hier, c'était ça. Je retrouvais ces lieux d'extraterritorialité. Et ça va aller jusqu'à loin puisqu'il quitte, je vous rappelle tout ça, mais vous le savez sans doute, il doit quitter son pays devant l'avancée de l'hitlérisme et il est obligé d'abord d'être exilé à Londres puis ensuite, il va finir sa vie au Brésil après plusieurs voyages. Et progressivement, c'est quelqu'un qui perd, disons, ces lieux, ces lieux d'attache jusqu'à temps que sa non-appartenance devienne inhabitable. Il n'y a plus de lieux, en fait. Il n'y a plus personne pour tenir, pour rendre possible cet interstice. Donc, ça, pour moi, c'était vraiment une des clés que j'avais envie de vous donner. C'est cette importance, en fait, de la non-appartenance, de l'interstice qui aurait dû être depuis l'origine l'objet de l'Union européenne, enfin, de ce qu'on appelait à l'époque la CE, mais qui ne l'a jamais été. Ça a toujours été une logique entre États qui se mettait d'accord sur des règles communes, mais toujours avec des logiques d'égoïsme national. Et ça vaut pour les politiques culturelles dans leur grande majorité. On va toujours vers la nation. Donc, ça, c'est cette première chose. La deuxième leçon, méditation, sur Zweig et sur ce monde d'hier, c'est sur l'autonomie, ce que j'appelle l'autonomie de la littérature. Et ça va avec ta question, Carole, sur qu'est-ce que peut la littérature. On a toujours l'idée justement du sartrien, de l'écrivain engagé, de celui qui va pouvoir faire quelque chose. En fait, les écrivains et les écrivaines et les auteurs et les artistes en général ne peuvent rien. En termes politiques, ils peuvent parler aux consciences, mais ils ne peuvent pas sauver l'histoire. Et ça, dans le monde d'hier, on le voit. Et c'est ça que j'aime dans la position de Zweig, c'est qu'il a cette sagesse-là. C'est-à-dire qu'il se tient toujours, en quelque sorte, en marge du politique, parfois même de façon problématique. Ça lui a été reproché par Klaus Mann. Klaus Mann qui était très engagé, qui voulait véritablement engager les écrivains contre le fascisme en Europe. Et Zweig a toujours un tout petit point d'écart en disant « mais c'est pas mon lieu. » Et vous savez qu'est-ce qu'il fait quand il pense « qu'est-ce que je vais pouvoir faire pour intervenir sur mon temps ? » D'une certaine façon, il se trompe, il écrit un Erasme. Il fait une biographie d'Erasme pour en appeler à la tolérance, à la compréhension entre les peuples, etc. Mais il est toujours d'une certaine façon à côté. Il ne croit pas du tout à cette position de l'écrivain qui prendrait le micro et qui deviendrait ce démagogue à la place des démagogues. Il y a quelque chose dans le murmure de la littérature qui maintient en fait cette autonomie du littéraire. Donc moi, je suis toujours frappé de voir que parfois, par une forme de nostalgie de ces grands engagés, on se dit « on aimerait que la littérature puisse plus, soit vraiment potente. » Et on pense souvent en fait à ce temps où les politiques lisaient. Les politiques ne lisent plus, ça on le sait, ils n'ont sans doute plus le temps. Mais il y a un autre obstacle à ça, c'est qu'un écrivain dans la cité, aujourd'hui, c'est quelqu'un qui est obligé d'aller par exemple à la télévision. Dans un contexte du débat public en France, c'est un débat public qui est totalement miné. Donc ça veut dire que son murmure va être rabattu sur des formes du débat public qui est en fait un débat public qui est miné, qu'on appelle ça le clashisme ou autre. et bien Zweig en fait il a cette prudence déjà en son temps de comprendre cette dimension murmurante des livres, de la littérature qui parle à des consciences, qui parle à des esprits mais qui n'a pas en fait vocation à être de l'intervention directe comme pouvait en faire quelqu'un comme Sartre dans son « Qu'est-ce que la littérature ? » en disant « Qu'est-ce que la littérature ? » La littérature est forcément engagée, choisir, ne pas choisir c'est encore choisir etc. et avec ce côté un peu gueulard en fait, ce modèle gueulard de l'intellectuel français on en a plein d'exemples jusqu'à aujourd'hui je crois que c'est mal comprendre en fait ce champ du livre et de la littérature que de vouloir que ça fasse ça aussi. Il faut multiplier les lieux de médiation pour que ces murmures soient entendues et donc ça vaut pour les interstices mais ça vaut aussi pour les politiques culturelles. C'est pour ça que pour moi elles sont si importantes c'est que ça permet de tenir des voix qui parlent « mezza voce » et pas « forte ». Et ça compte ce pas de côté de la littérature cet autre lieu de la littérature qui vaut également pour les sciences humaines qui vaut également pour la pensée en fait qui vaut également pour la recherche qui vaut également pour cette écologie universitaire où ça dialogue où ça discute. C'est pas les dialogues sur l'anthropocène ou sur l'écologie dans les universités qui vont nous sauver qui vont nous sauver du naufrage et du collapse mais c'est quelque chose qui travaille sur les consciences dans une temporalité qui est autre. Donc lorsque l'on parle de l'écosystème littéraire à l'échelle de l'Europe ou d'une nation je crois qu'on doit garder ça à l'esprit ne pas trop attendre de cet écosystème ou si ce n'est d'attendre quelque chose de cet écosystème dans un autre temps dans un autre cycle du temps. Moi j'ai été élevé à Brodel parce que mon père lisait Brodel et nous lisait et nous parlait de la bataille de Lépente pendant des étés entiers cette sensibilité au temps long c'est quelque chose qui parfois regarde un petit peu semble regarder passivement ce qui nous arrive dans l'urgence du quotidien mais en fait ça ne veut pas dire qu'elle n'est pas engagée mais sur cette autre temporalité. Donc quand Zweig écrit Le Monde d'hier et qu'il se suscite je vous le rappelle avant d'avoir eu la publication de ce livre d'une certaine façon ce qu'il fait c'est qu'il écrit une archive pour l'avenir. En fait ce livre il sauve mais il sauve des années après et il sauve non pas collectivement mais il sauve des consciences c'est-à-dire qu'il nous aide autrement et donc c'est toujours comme ça dans cette prise de relais de quelque chose qui ne s'actualise jamais dans le présent mais qui est toujours reporté et je vois vraiment l'engagement s'il y a un engagement de ce côté-là du côté du murmure du côté de cette autre temporalité et de préparer cette archive de l'avenir pour que d'autres puissent s'en saisir ça initie enfin ça inaugure ce que je pourrais dire sur la transmission le geste de transmission pour moi c'est ça c'est jamais un geste d'une parole qui s'impose à la génération sur un mode nous avons vécu ceci nous avons fait cela voilà notre expérience historique et vous devez l'apprendre pour ne jamais l'oublier non c'est jamais ça pour moi une transmission un acte de transmission c'est toujours quelque chose qui se pose la question de comment est-ce que je vais donner des outils à celles et ceux qui suivent pour qu'ils puissent reporter ou porter plus loin un effort pour transformer transformer là en l'occurrence aujourd'hui l'Europe mais ce serait le monde etc et ça c'est évidemment toujours démenti par l'effroi de quoi ? de la catastrophe de la violence etc mais ça n'est pas un sujet de déploration donc quand je dis ça cette manière de reconsidérer en fait cet écosystème livre et du champ littéraire à partir de l'interstice et à partir de cette autonomie et de ce murmure et de cette autre temporalité je dis quelque chose qui m'aide moi personnellement à répondre au discours de la déploration parce que je pense que le discours de déploration sur le livre n'a plus de pouvoir il est toujours assorti de l'idée que le livre a un pouvoir or le livre la manière dont on considère le pouvoir du livre est très problématique et jamais questionné si le pouvoir du livre et de la lecture c'est d'armer des consciences pour répondre au présent mais dans des temporalités qui sont autres c'est une chose si le pouvoir du livre et ça c'est quelque chose qui est très fort en France c'est la proximité de l'écrivain avec le prince c'est à dire avec le président c'est à dire avec l'élite politique c'est à dire avec l'élite médiatique qui construise le présent de façon si déplorable si c'est ça alors pour moi c'est pas un pouvoir qui est souhaitable donc qu'est-ce que nous déplorons je crois que le livre tel que je viens de vous en parler comme recours de conscience dans un temps long reste totalement quelque chose qui est pour le coup d'actualité et qui ne mourra jamais parce que nous sommes des sapiens et nous pensons et nous écrivons et nous laissons des traces et il y a toujours quelqu'un plus tard qui se ressaisit de ces traces pour en faire quelque chose c'est ce que nous faisons sans cesse et sans cesse toujours face à des urgences et face à des pouvoirs qui eux détruisent donc ce recours là pour moi il n'y a pas il n'y a pas il n'y a pas moins il n'y a pas moins de pouvoir de ce pouvoir là du livre à la fin de la troisième république ou au temps de Dante et de Léonard de Vinci qu'aujourd'hui ça pour moi ça reste et ça se maintient ça persiste et ça persistera et j'ai aucune mélancolie à avoir si c'est le livre comme pouvoir de conseil des princes et d'action sur le monde là dans ce cas là je ne peux pas le déplorer puisque ce n'est pas quelque chose que je souhaite donc ça c'est des petits outils que je peux vous donner voilà maintenant j'en reviens à cette réflexion sur pour les 20 minutes qui me restent parce que j'ai vu que j'avais pris la parole à 11h15 donc c'était 45 minutes donc c'est ça ou peut-être 11h10 donc je vais peut-être venir à moins 5 mais les sur un partage d'expérience autour de cette société européenne des auteurs donc je parlais d'un échec au sens qu'on n'a pas réussi à habiter ce lieu interstitiel mais quand même vous dire ce qu'il reste de l'esprit les juristes disent toujours il y a la lettre et il y a l'esprit là ce serait il y a la réalité de la société européenne des auteurs ces programmes ont dû s'arrêter faute de financement et l'histoire de faute de financement est intéressante en soi pour ce qui vous occupe c'est la même histoire que le parlement international des écrivains faute de financement et toujours parce que faute de prise en considération de ce lieu interstitiel de ce trait d'union j'ai écrit sur le trait d'union dans l'inquiétude d'être au monde l'importance du trait d'union qu'est-ce qu'un trait d'union donc il y a cette réflexion sur ce que serait la lettre mais il y a sur ce qu'est l'esprit en fait de la société européenne des auteurs quand je l'ai créé en 2008 j'ai fait ce qu'on fait quand on crée d'abord vous dire aussi que dans ma pratique j'appelle ça écrire à même le monde mais j'ai toujours voulu créer des institutions potentielles qui mettent les institutions actuelles en crise pas réellement parce que les institutions actuelles se comportent très bien dans leur anachronisme dans leur inertie et se maintiennent très bien dans leurs habitudes mais créer une institution potentielle qui déplace l'objet institutionnel ça permet de prendre conscience d'un certain nombre de choses je l'ai fait avec la société européenne des auteurs pour nommer l'éléphant au milieu du couloir qui est qui habite le trait d'union personne mais également récemment pour la question écologique pour essayer de voir comment on pourrait je l'ai dit j'en ai parlé hier inviter les absents de nos représentations politiques dans nos assemblées donc la nature en l'occurrence qu'est-ce que ça deviendrait un système institutionnel où au lieu de parler simplement entre humains on parlait aussi avec des écosystèmes avec des milieux donc ça c'est ma pratique et c'est une pratique qui est adossée à l'art parce que les lieux qui me permettent de faire ça ce sont souvent des lieux artistiques ou des lieux scéniques ou des lieux performatifs parfois des livres aussi le motif de court terme quand on a créé la société européenne des auteurs je me souviens j'étais allé voir Hélène Sixou des grands inquiets c'était tous des grands inquiets il y avait Bruno Latour je voulais qu'il soit parrain il y avait Peter Sloterdijk qui à l'époque n'avait pas fait son virage de droite plus que de droite il y avait Adam Storwell des écrivains de ma génération pour l'Angleterre je ne vais pas tous vous les citer c'était innombrable c'était un très beau réseau d'écrivains il y avait des traducteurs des traductrices il y avait en quelque sorte cette idée un peu sur le mode de la conférence des écrivains antifascistes dans les années 30 qu'on était face à un vent mauvais et que c'était bien de mobiliser les forces de l'esprit comme aurait dit un président français pour essayer de voir ce qu'on pouvait faire face à ce vent mauvais et on était à un an de la chute du mur de Berlin et voilà et on a eu des premiers financements etc. mais donc le premier objectif court-termiste c'était de dire qu'est-ce que l'on oppose à ce vent mauvais et est-ce que l'on peut mobiliser ses consciences voilà quand je vous disais l'esprit c'est que pour moi l'échec n'est pas du tout un échec puisqu'il reste l'esprit et ça se maintient et sur ce mode des temporalités autres d'une certaine façon ça n'est pas ça n'est pas ça n'a pas échoué ça persiste l'effort persiste l'objectif de temps long je m'en suis rendu compte en y travaillant c'était ça c'était ce que tu as mentionné en amorce c'était de prendre la phrase de redéfinir de mener cette bataille culturelle en Europe pour le siècle à venir en se battant contre les définitions civilisationnelles identitaires de l'Europe qui est ce qui est en train de nous arriver ce qui est en train de nous arriver c'est une définition qui se replie dans le désespoir de créer une unité on cherche les valeurs communes et ce qui sort quand on cherche les valeurs communes en Europe c'est la Grèce Rome et parce qu'il y a eu le XXe siècle Jérusalem je dis bien Jérusalem parce que Jérusalem c'est tardif chez Paul Valéry quand il dit nous autres civilisations savons que nous sommes mortels Jérusalem ne fait pas partie et Paul Valéry n'était pas un antisémite mais donc il a fallu quand même la Shoah pour que maintenant lorsqu'on parle de culture européenne on dise Jérusalem mais on ne dit pas Tolède quant à dire Bagdad bon là on est hors du cadre européen mais certainement on ne dit pas non plus Constantinople on a essayé de dire Istanbul mais ça a raté donc on voit bien qu'il y a quelque chose qui s'arrête là et donc dans la définition culturelle de l'Europe les agendas en termes politiques des différents partis de la droite chrétienne CDU etc. et de l'extrême droite c'est un agenda pour définir la culture européenne à partir de ces valeurs communes que je viens de vous citer qui sont ce triptyque Athènes Rome et difficilement Jérusalem mais quand même on essaye enfin ils essayent bon et c'est pas du tout la bonne optique pour moi et du point de vue du livre de notre écosystème livre et de ce qu'a été l'Europe dans un temps long je vous parlais de l'Europe dans un temps long de l'Europe de Sveiglienne de l'Europe de Hugo qui remonte à l'Europe de Cervantes et à l'Europe de Quichotte quelqu'un qui parle du point de vue du livre sait que la construction européenne c'est une note de bas de page par rapport à la conscience européenne c'est rien en fait c'est même presque une erreur de parcours parce que il y a plus il y a plus d'européanité dans toute cette histoire longue et qu'est-ce qu'elle est cette européanité elle est pas identitaire elle est pas fondée sur ce triptyque de valeurs Athènes Rome Jérusalem elle est traductive et c'est pour ça que j'en reviens souvent à ce mythe fondateur qui est pour moi c'est le mythe fondateur de la littérature européenne qui est le Quichotte le roman européen se présentant comme l'acte de naissance du roman européen avec pourquoi c'est l'acte de naissance du roman moderne parce qu'on rentre dans la psychologie des personnages d'une certaine façon le Quichotte et Sancho Panza ils pratiquent pas la même intériorité donc on est plus dans le roman épique tout d'un coup il y a une focalisation il y a une intériorisation donc il y a plus de perspectives il y a plus de points de vue accessoirement donc il y a plus d'interstices il y a plus de dialogues il y a plus de traductions mais je reviens toujours à ce moment fondateur d'abord parce qu'il est dans le nom de ma grand-mère de Toledo c'était le nom de ma grand-mère que j'ai repris pour écrire mais aussi parce que dans l'histoire du Quichotte il y a ce moment en fait où Cervantes nous dit qu'il n'est pas l'auteur du livre mais qu'il a trouvé le manuscrit sur un manuscrit dans un marché à Tolède et qu'il est tombé sur ce manuscrit qui était un manuscrit ça veut dire que le Quichotte serait un livre d'histoire donc déplacement des objets en permanence mais d'un historien arabe donc le Quichotte a été écrit originellement si j'en crois la fiction de Cervantes en arabe ça c'est ce que j'appelle je vous introduis ce que j'appelle le vertige une des facettes du vertige c'est que toute quête d'identité est toujours la découverte d'un vertige des identités de quelque chose en fait qui n'existe pas qui est un pur construit qui est un pur récit donc pour moi l'effort culturel la bataille culturelle qui est à mener c'est une redéfinition de l'européanité à partir des multiples traductions de cette traductabilité et je le dis avec une certaine fierté parce que j'ai peu de fierté et je pense que la fierté est mauvaise conseillère mais s'il y a une fierté à avoir de ce qu'est l'Europe c'est en termes de traduction en fait je compare au marché américain le marché américain il y a 2% de livres étrangers qui paraissent chaque année en Europe c'est des chiffres qui en Allemagne montent jusqu'à 50-60% de livres en langue étrangère en France c'est pareil et donc l'Europe a toujours été un lieu des traductions et sa situation aujourd'hui qui est postcoloniale sa situation d'être réinvestie par des populations qui ont été dominées colonisées par des métropoles européennes pas tous les européens mais des métropoles européennes fait que c'est un lieu de traduction et c'est une excellente manière de bâtir une nouvelle notion de la citoyenneté donc c'est pour ça que j'insiste beaucoup sur cette dimension là c'est que si nos politiques voulaient construire quelque chose qui serait digne d'une politique européenne et accessoirement d'une politique culturelle européenne ça partirait de cette bataille culturelle pour redéfinir l'Europe à partir de ce qu'elle est réellement et non pas fictivement du côté du réel c'est du côté de ces histoires de traduction je vous invite simplement à penser ce qu'est la renaissance en termes de traduction notamment dans l'histoire de l'œil le nombre de peintres allemands qui viennent en Italie pour se nourrir de la lumière italienne le nombre d'écrivains ou d'auteurs qui viennent pareil qui font ce voyage initiatique vers l'Italie donc ça remonte à la renaissance ça peut venir encore avant je vous parlais de Tolède qui est un hub des traductions au moment où c'est avant la réconquista donc le réel de l'identité européenne c'est un réel traductif la fiction ce sont des fictions d'origine des fictions mythologiques avec des identités des nations qui sont assez violemment et institutionnellement entretenues le récit de Michelet participant à l'histoire de France le récit de ceci racontant l'histoire de l'Allemagne qui est un récit plus complexe et pour cause mais avec des hachures réelles mais qui n'en reste pas moins un récit linéaire sauf une hachure parce que le récit de la réunification reprend ça et ce qu'on voit aujourd'hui en Allemagne c'est ça c'est le retour de la volonté d'un grand récit allemand par-delà la hachure du 20ème siècle donc les récits hongrois je ne vous en parle pas et chaque pays va créer ses fictions et donc s'il n'y a pas collectivement une prise de conscience du fait que nous devons véritablement tenir fortement ce récit des interstices qui est un récit du réel à partir pour moi je crois beaucoup à l'importance des mythes donc ce mythe du Quichotte pour finir quand je disais je vais faire cette recherche à partir de la langue européenne c'est précisément ça changer de paradigme c'est dire nous avons en commun une langue qui est la traduction qu'est-ce que c'est la parler et ça c'est un défi pour la raison c'est très stimulant pour l'esprit qu'est-ce que c'est parler le traduire et là peut-être finir par cette image moi je m'appuie beaucoup sur les mythes littéraires pour essayer de penser le présent mais précisément qu'est-ce que Walter Benjamin en termes politiques j'ai écrit un texte qui s'appelle qui connait Walter Benjamin lorsqu'il meurt quelle est la communauté poétique et politique qui se dessine autour d'un écrivain c'est une communauté traduisante donc si on prend l'écosystème livre et l'écosystème écrivain littérature comme matrice pour penser du politique alors on touche très vite à cette question qu'est-ce qu'un auteur s'il n'est pas l'auteur alpha plus tous ses traducteurs c'est-à-dire une constellation et ça pour moi c'est un modèle qui permet de refonder beaucoup la notion même de citoyenneté à partir des multiplicités etc c'est que on reste sur une mythologie de l'auteur du génie qui est ensuite traduit par des subalternes etc mais la réalité de Walter Benjamin c'est que personne le connaît lorsqu'il meurt mais la réalité aujourd'hui de Walter Benjamin c'est une communauté poétique qui dépend de la multiplicité de ses traducteurs qui lui ont donné d'abord une importance en Europe puis dans le monde et c'est cette communauté en fait de constellations qui pour moi doit nourrir également tous nos programmes prendre ces unités ces singularités que sont des écrivains qui sont accessoirement dans leur réalité expérientielle des errants aujourd'hui un écrivain c'est quelqu'un qui est en voyage tout le temps qui est dans des trains pour peu qu'il réponde à des sollicitations qu'il aille vers des lectures qu'il aille vers la scène c'est cette vie errante qui est elle-même redoublée par cette constellation traductive et donc pour moi dessiner ou designer des programmes c'est rendre possible ces constellations et donc c'est multiplier en quelque sorte ces moyens pour traduire donc c'est un système d'aiguillage donc c'est plus je défends la littérature française et j'importe vers le français je défends la littérature espagnole et j'importe vers l'espagnol et multiplié par x états membres c'est je vais chercher à créer des lieux d'aiguillage qui vont faire qu'un livre va exister dans l'ensemble des langues européennes et je dirais presque même des langues non reconnues des langues non officielles de l'Europe voilà je m'arrête là dessus mais je les ai développés ces modèles plus concrètement plus pratiquement mais en tout cas je ne peux pas les développer ici merci applaudissements applaudissements Merci.